Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de convaincre les collègues peut-être de changer d'avis avec leur amendement de suppression en prenant mon exemple personnel. Je remplis mes directives anticipées et je considère personnellement, c'est mon choix personnel de fin de vie et j'en ai parlé avec mes enfants et ma personne de confiance, que je ne souhaite pas, s'il m'arrive quoi que ce soit, de sédation profonde et de soins palliatifs. Mais c'est mon choix personnel. Je souhaite une euthanasie. Mon choix personnel est de considérer que pour moi, être plusieurs jours en sédation profonde et que ma famille soit à mes côtés pendant plusieurs jours, je considère personnellement que ce n'est pas une fin de vie digne pour moi. Est ce que pour autant, chaque année, vous m'entendez défendre des amendements pour donner des moyens aux soins palliatifs? Oui, parce que je considère pour autant que les autres personnes qui veulent pouvoir bénéficier de sédation profonde et de soins palliatifs ont tout à fait leur droit. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire qu'il ne faut pas opposer les deux, parce que si moi, j'ai cette décision là, d'autres personnes peuvent avoir une autre décision pour une fin de vie digne. Mais le but de cette proposition de loi, c'est de dire que Caroline ne veut pas aller aux soins palliatifs. Donc, on la laisse bénéficier d'une euthanasie si c'est son choix, mais surtout mon voisin ou ma voisine, si elle veut aller aux soins palliatifs et une sédation profonde, on améliore la situation des soins palliatifs dans notre pays pour laisser mon voisin ou ma voisine à bénéficier. N'opposons pas les deux et surtout laissons les gens pouvoir bénéficier d'une fin de vie digne comme il ou elle le souhaite. Merci. Merci. Merci.